Juliette Pichéry est vétérinaire à la clinique de Vitré en Ile-et-Vilaine. En poste depuis 4 ans, elle exerce en mixte à 70% en rural et 30% en canine. Dans cet épisode, elle s'exprime sur son parcours, sur la problématique de la désertification vétérinaire en milieu rural. Elle aborde également la féminisation du métier. Bonjour Juliette. Bonjour Alexis. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Moi, je m'appelle Juliette, j'ai 30 ans. Je suis praticienne mixte à la clinique de Vitré, en Ile-et-Vilaine, en gros entre Rennes et Laval. Je suis sortie de l'école vétérinaire d'Alfort en 2018. Ça fait 4 ans exactement que je pratique. Finalement, Vitré, c'est mon premier poste. D'accord. Donc Alfort, en région parisienne ? C'est ça, exactement. Exactement. Et donc, tu fais de la mixte. C'est ce que tu m'avais dit, entre 70% de rural et 30% de canine, donc chien-chat. Pourquoi avoir fait ce choix ? Moi, je suis née en région parisienne. Et quand je suis arrivée en école vétérinaire, finalement, je ne savais pas trop ce que c'était qu'une vache. Même si j'ai de la famille mayonnaise, finalement, je n'avais plus vraiment grand monde dans le milieu agricole. Et quand je suis rentrée en école, on a un stage obligatoire à faire en première année en élevage laitier. Et moi, j'ai été en Franche-Comté, dans le berceau du comté, avec les Montbéliardes. Et en fait, j'ai découvert les vaches, j'ai découvert les éleveurs, j'ai découvert leur métier. Et là, je me suis rendue compte qu'en fait, le vétérinaire était quand même un acteur assez important, même indispensable, dans le milieu de l'élevage laitier. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est un métier, finalement, que je découvrais, que je ne connaissais pas. Et en parallèle, finalement, j'avais toujours aussi cette idée de pourquoi j'avais voulu être vétérinaire. Dans mon imaginaire de petite fille, c'était soigner des petits chiens, soigner des petits chats. Et j'aime toujours un peu ce côté-là, enfin, ce côté mignon aussi, on ne va pas se mentir, qui peut avoir un côté médecine un peu plus poussé aussi. Et puis un côté chirurgical un peu plus avancé aussi. En canine ? En canine, oui. Parce que finalement, en rural, une vache malade, c'est une vache qui est très malade. Surtout en ce moment, on va y revenir, mais en général, on est appelé quand la vache est vraiment très malade. Et en canine, on a un peu plus de... Déjà, on a plus de diversité des maladies parce qu'on a des animaux qui vivent plus longtemps aussi. Donc on a la pathologie du vieux qu'on ne retrouve pas vraiment en rural. D'accord. Voilà. Le fait de se diversifier comme ça, est-ce que... Parce qu'on est surtout là pour parler de la désertification vétérinaire. Donc cette diversification, est-ce que c'est un choix de la clinique ou une obligation économique parce qu'il n'y a plus assez de clientèle agricole, en fait ? Alors, pour le cas de notre clinique particulière à nous, je pense que là, pour le coup, c'est un peu le cas partout. Du coup, les postes ont un peu évolué au fur et à mesure des années. Par exemple, moi, ma prédécesseure, je crois qu'à la base, elle n'était que rurale et qu'après, effectivement, elle a été amenée faire un peu de canine par la force des choses. On est quand même en zone relativement urbaine. Enfin, vitrée, il y a quand même 18 000 habitants. Ça reste une ville de taille moyenne avec un essor de la population de petits animaux. Donc, effectivement, je pense qu'en zone comme ça, la canine rentre forcément en ligne de compte. Après, moi, j'ai des collègues qui ne font que de la rurale parce qu'on est encore dans un berceau très rural, finalement. Mais donc, effectivement, pour en revenir, je pense que par la force des choses, de plus en plus de vétos ruraux sont obligés de se tourner un peu vers de la mixte. Il y a quand même un manque de main-d'œuvre dans le domaine vétérinaire rural. Et concrètement, qu'est-ce que ça implique pour l'agriculteur et pour les vétos, forcément ? Oui. Alors, pour les agriculteurs, je peux te répondre assez facilement parce que rien qu'autour de nous, on a trois, même presque quatre cliniques vétérinaires qui ont arrêté la rurale. Ou pour avoir des départs en retraite qui n'étaient pas remplacés. Ou alors, c'est à la rurale et on ne fait plus que de la canine. Donc, en Ile-et-Vilaine ou... Ile-et-Vilaine Mayenne, ouais. OK. Donc, il y en a qui ont trouvé des repreneurs, il y en a qui n'ont pas trouvé de repreneurs. Et nous, fatalement, en fait, on a eu des éleveurs qui sont arrivés en disant, on n'a plus de vétos. On n'a plus de vétos. Ou alors, le repreneur est trop loin. Ou alors, voilà. Et alors, nous, pour l'instant, on n'a refusé personne. Mais, fatalement, ça nous fait élargir notre rayon d'action de manière assez significative. Après, on a encore de la chance vers chez nous parce qu'on a des rayons d'action qui sont limités. C'est de l'ordre de combien, en tout cas ? Vraiment, si on prend les élevages extrêmes, on doit être à 40 kilomètres. D'accord. Mais c'est extrême. Si tu veux notre noyau, je pense qu'il est concentré dans un rayon de 20 kilomètres. OK. Ce qui est hyper confortable. Et pour nous, vétos, c'est ce que je te disais, ça nous fait faire forcément plus de kilomètres. Ça nous fait... Et puis, ça nous conduit aussi à éventuellement vouloir embaucher. Et ça, là, on rentre dans le cœur du problème, quoi. Embaucher en rural, c'est pas facile. Et est-ce qu'il y a des éleveurs qui se forment eux-mêmes, qui sont amenés à faire des gestes réservés aux vétos, qui t'as mal les faire ? Ouais. Alors, après, il y a aussi ce concept que l'éleveur reste l'infirmier de ses bovins. D'accord. Et si tu veux, nous, on va même encourager les éleveurs à faire leurs intra-véneuses eux-mêmes, à soigner leurs vaches en fièvre de lait eux-mêmes. On propose même des formations pour ceux qui le désirent. Voilà. Comment faire une bonne intra-véneuse ? On préfère apprendre aux éleveurs à bien faire plutôt qu'à mal faire et qu'après, nous, on doit passer derrière. Voilà. Après, il y a bien sûr des actes qui restent réservés aux vétos et que les éleveurs ne peuvent pas faire. On va citer au hasard les césariennes. Donc voilà, il y a des actes qui restent... Les actes techniques qui relèvent de la médecine et il y a aussi les actes qui relèvent de la surveillance sanitaire. On va parler de la prophylaxie. Ça, il n'y a que des vétos qui peuvent le faire. D'accord. Parce que c'est sous le coup de l'État, parce que c'est une réglementation nationale, voire européenne. Et du coup, il n'y a que nous qui sommes aptes à faire ça. Et est-ce que ça implique aussi... Ça, c'est des retours que j'ai eus d'éleveurs, qu'il y avait moins de suivis réguliers de troupeaux et plus de traitements curatifs, en fait. Alors qu'eux, ils seraient peut-être plus en attente de plus de suivis et plus de... Après, il y a un côté donnant-donnant aussi, si tu veux. Ce côté véto-pompier, effectivement, c'est une partie du boulot qu'on ne peut pas renier, qui reste quand même nécessaire. Il y a l'urgence et il y a ce pourquoi on est là aussi. Mais effectivement, et ça, je pense que les jeunes sont beaucoup demandeurs, les jeunes vétos y compris, de suivis global de troupeaux, de suivis d'élevage, de conseils, de plein de choses comme ça. Parce qu'après tout, c'est des choses sur lesquelles on est formés aussi. Mais c'est ce que je te disais, il y a un côté donnant-donnant, c'est-à-dire qu'il faut un investissement des éleveurs. Parce que sur le papier, effectivement, on est motivés pour ça, mais ça a un coût. Et ça, si tu veux, je pense que les éleveurs qui font énormément appel en curatif ont un peu de mal à se dire qu'on va payer pour du préventif. Tu vois ce que je veux dire ? Et d'ailleurs, c'est un peu paradoxal parce que quand il s'agit de suivis d'alim ou de choses comme ça, là, ça freine moins. Il y a ce côté un peu frein avec les vétos. Alors, il y a probablement de notre faute aussi. On a fait du curatif pendant tellement d'années. Le suivi de troupeau, ça se prépare, ça s'installe, ça demande de la préparation et de préparer les éleveurs aussi. Mais oui, je pense qu'à terme, vu qu'il y a une demande et que des deux côtés, de la part des vétos et de la part des éleveurs, bien sûr que ça va finir par se démocratiser. Il y a certaines cliniques qui le font énormément. D'accord. Et là, par exemple, pour le cas de cette clinique-là, qu'est-ce que vous avez mis en place pour le suivi de troupeau ? J'ai une collègue de mon âge qui est arrivée il y a quelques mois. On aime bien la repro toutes les deux. Donc, on n'est pas une clinique qui faisait énormément de suivis repro. Et pourtant, on aime bien ça. Donc, on essaye de redévelopper ça un peu. Après, il y a une place à se faire parce que les inséminateurs, ils ont aussi vu le trou et puis ils s'y sont mis. Donc, si tu veux, c'est un peu difficile de déloger des gens qui sont là. En Alim, c'est pareil. Les fournisseurs d'aliments, ils font leur conseil Alim aussi. Ça va être logique. Puis, ils prêchent pour leur paroisse. C'est normal. Mais c'est vrai que nous, on a cette dimension un peu plus médicale et scientifique parce que c'est notre boulot. C'est normal. Mais forcément, peut-être qu'au niveau des tarifs, on est un peu moins intéressant et c'est à l'éleveur de faire son choix. On est aussi dans une conjoncture où les gars, ils veulent... La dimension financière, elle est à réfléchir. Et c'est normal. Et donc, si on parle un peu de la relève des vétérinaires, les chiffres qu'on voit, c'est à peu près 19 000 vétérinaires en France et il y en a 6 500 qui travaillent en rural. Comment attirer plus de jeunes, en fait ? C'est vraiment la problématique qu'on a actuellement. Les écoles font un peu en obligeant à faire des stages en rural. Donc ça, c'est très bien. Alors après, comment attirer plus de vétos ruraux ? Tout le monde réfléchit à la question. Je pense que tout le monde a un avis et je ne suis pas sûre qu'il y ait juste une solution simple. Parce qu'augmenter les places dans les écoles, très bien, mais finalement, les écoles, elles débordent déjà. Moi, dans ma promo à Alfort, on était 140. Maintenant, ils font des promos de... Je ne sais plus combien, mais au moins 160. Je me souviens qu'il y a des amphis qui étaient trop petits. Les écoles privées, on a bien vu tout le débat que ça suscitait. J'ai posé la question comment attirer plus de jeunes, mais on pourrait prendre la question à l'envers. C'est pourquoi il y a moins de personnes en rural qu'en mix. C'est des questions de difficulté de travail, de salaire peut-être aussi. Oui, je pense. Après, les salaires, très franchement, la convention collective, elle est la même que tu sois en canine ou en rural. Après, les patrons se rendent compte que si tu veux attirer des jeunes, il faut dépasser un peu cette convention collective-là. Parce que les vétos anciennes générations ont un peu de mal à se dire. Parce que quand ils ont commencé, il n'y avait pas du tout de convention collective, ils étaient payés à coup de lance-pierre. Sauf que maintenant, d'une, le niveau de vie a changé. Les volontés ont changé. On veut plus de temps libre aussi, ce qui est normal. Et effectivement, peut-être de ne pas savoir répondre à ces demandes-là, ça peut freiner. Et je pense aussi, le dernier point, et ça, encore une fois, c'est personnel, moi, je trouve que vétos rural, c'est quand même un métier dangereux. La prophylaxie, donc toutes les prises de sang qu'on fait tous les ans, c'est pareil, c'est ultra dangereux. Les coups de pied que tu te prends dans les tibias, moi, je fais 1m60, un coup de pied dans le tibia d'un collègue, il m'arrive dans la cuisse, dans le bassin, dans le bide. Ça fait vite mal. Et du coup, je pense que c'est tous ces facteurs-là qui peuvent être amenés à décourager. On commence à avoir des solutions, un peu, notamment quand on est des grosses structures avec plein de vétos, les gardes, on peut les partager. Tu dis que c'est un métier dangereux et ce qui est un peu paradoxal, c'est que c'est un métier qui se féminise énormément. Les chiffres du gouvernement, c'est qu'en 2021, les ENV, les écoles nationales vétos, comptaient 3200 étudiants, il y avait plus de 75% de femmes. Oui. Qu'est-ce qui explique la féminisation du métier ? Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question-là. Moi, je peux te dire que oui, la féminisation, on la constate. De toute façon, dans ma promo, on était 75% de filles. D'accord. Et ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'en rural, oui, de se dire que véto, c'est plus un métier d'homme, ça commence à changer un peu parce que comme on est de plus en plus de filles, on a quand même des techniques, si tu veux, pour s'adapter. Remettre une torsion de vache, ça demande beaucoup de force. Moi, j'ai un super outil qui me permet de remettre des torsions systématiquement ou presque. D'accord. Donc, voilà. Mais effectivement, ça reste quand même un métier physique, mais on peut y arriver quand même. Ah oui, oui. Il n'y a pas de... Enfin, si tu veux, il n'y a pas de... Ce n'est pas un frein. Moi, je te dis, je suis femme et 60, je suis petite, il y a des choses qui me gênent, mais on trouve des techniques. Mon collègue, qui reste le seul homme, quand les éleveurs lui disent qu'il faut une force, qu'une femme ne pourrait pas faire ça, il dit qu'il va répondre que nous, on est plus astucieuses. Il y a plusieurs années, il y avait plus d'hommes que de femmes en véto. Il y a forcément une transition qui s'est faite pour les agriculteurs. Est-ce que toi, tu as une idée de comment s'est faite cette transition-là ? Eh bien, pas toujours en douceur. Ah oui. Enfin, donc de moi, de mon point de vue personnel, enfin, moi, j'ai eu la chance d'arriver dans une clinique où j'ai une de mes patronnes qui est une femme installée depuis plusieurs années. Donc moi, ma collègue a fait la place. Clairement, c'est elle qui a fait la place pour le côté femme qui intervient en élevage. Mais je crois que pour elle, les débuts ont été difficiles. Pour finir, qu'est-ce que tu pourrais dire à un ou une jeune qui souhaite se lancer dans le métier ? Je lui dirais déjà de faire des stages. Parce que c'est... Et je pense aussi que c'est une raison de la désertification par les jeunes. C'est que c'est un métier qu'on idéalise beaucoup. Et ouais, de venir voir des vétos, de mettre des bottes, de nous accompagner en élevage. Tous les vétos que je connais sont hyper formateurs, hyper demandeurs d'apprendre ce que c'est que le métier, de montrer la beauté de notre métier aussi. On a parlé des inconvénients mais ça reste... Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Faire naître un veau, c'est génial. Cette sensation, c'est incroyable, il n'y a pas de prix. Et puis de se renseigner, de discuter avec des vétos et de venir nous voir et de ne pas lâcher. Super. Merci beaucoup, Juliette. Je t'en prie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast et Spotify et vous pouvez partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le PBCast, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux du journal. À dans un mois ! Sous-titrage Société Radio-Canada